Docteur Synapse On commence doucement. Les deux premiers ECG, on va les faire ensemble. Et pour le reste, je vous laisse la main. J'interprète l'ECG en dix étapes. D'abord, la fréquence cardiaque, qui est 300 divisé par le nombre de grands carrés. Ici, quatre grands carrés séparent les complexes QRS. C'est donc 300 divisé par 4, 75 patements par minute. Puis, le rythme. On voit si les intervalles RR sont réguliers. Ici, c'est bien le cas. Ensuite, l'axe du cœur. D1 est positif et D2 positif. L'axe est normal. Rappelez-vous, le cœur est situé entre moins 30 et 90 degrés. L'axe sera normal si D1 est positif et D2 positif. Il sera dévié à gauche si D1 positif et D2 négatif. Pour la déviation axiale droite, D1 sera négatif vu que c'est de l'autre côté. Et D2 positif ou négatif, on s'en fout. On recherche ensuite l'onde P. Est-ce qu'elle est présente, positive ou négative ? Sa durée, elle devrait être inférieure à 3 mm et son amplitude, normalement inférieure à 2,5 mm. En 5, l'intervalle PR devrait être inférieure à 5 mm. QRS, inférieure à 110 ms, fin. Septième étape super importante. Voir si le segment ST est isoélectrique dans toutes les dérivations. Huitième étape, voire l'onde T. Le QT, corrigé, qui devrait être inférieur à 450 chez l'homme, voire 470 ms chez la femme. La dernière étape, c'est vraiment avoir l'œil du cardiologue. C'est-à-dire, vous habituez votre œil à voir, voir, voir et revoir des ECG. Et c'est comme ça que vous serez des pros. Bon, cette ECG est tout à fait normale, rythme sinusel régulier avec une fréquence cardiaque à 75. Bon, on passe. Cette fois-ci, fréquence cardiaque dans l'onde battement par minute. Le rythme, on voit les intervalles RR qui sont irréguliers. Donc, rythme irrégulier, tout simplement. 3, l'axe du cœur. D1, positif. D2, négatif. C'est dévié à gauche. L'onde P. Où est-ce qu'elle est ? J'ai l'impression de voir des ondes P en V1. Dans les autres dérivations, je ne vois rien. En vérité, ce qu'on voit en V1, c'est des trémulations auriculaires avec une fréquence super à 300 battements par minute. Associé à un rythme irrégulier, c'est une fibrillation auriculaire. 5, l'intervalle PR. Il n'y a pas d'onde P. Il n'y a pas d'intervalle PR. 6, le QRS. Ici, il est supérieur à 110 millisecondes, mais inférieur à 150. C'est probablement un bloc de branche. Je vais dessiner d'abord le cœur, le sinusal, le auriculo-ventriculaire, faisceau gauche et faisceau droit. Alors, s'il y a un blocage à droite, qu'est-ce qui va se passer ? Le nœud sinusal va dépolariser d'abord les oreillettes, passage au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. L'épolarisation va passer par le faisceau gauche. Donc, dépolarisation du cœur gauche d'abord et ensuite du cœur droit. On aura une dépolarisation qui va se faire de V6 vers V1. V6 va enregistrer quelque chose de négatif, car la dépolarisation s'en éloigne. Et V1, quelque chose de positif, car la dépolarisation se rapproche de V1. On va voir ce qu'on a ici. En V1, on a quelque chose de positif. Et en V6, négatif. Avec une onde S supérieure à 40 millisecondes de durée. C'est donc bien un bloc de branche droit. 7. Le segment ST. Toujours bien vérifier le segment ST sur toutes les dérivations. 8. L'onde T. Elle est tout à fait normale ici. Le QT, corrigé. Il est normal dans ce cas de figure. Et en dernier, il a eu du cardiologue. Bon, il n'y a rien de particulier. On est donc face à un rythme irrégulier, avec absence d'onde T, fibrillation auriculaire, plus bloc de branche droit, avec déviation axielle gauche, qui signale probablement un hémibloc antérieur gauche. Cette fois-ci, à vous de jouer. Essayez d'interpréter cet ECG en 10 étapes. Je vous laisse quelques secondes. C'est une bradycardie franche. 2. Le rythme. Il est régulier. Bon. On recherche l'onde P. Elle est présente et est négative. C'est donc un rythme jonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Revenons sur notre fameux dessin. D'abord, les oreillettes. Les ventricules. Le nœud sinusale. Et le nœud auriculoventriculaire. A partir du nœud sinusale, dépolarisation des oreillettes. En D2, on va enregistrer quelque chose de positif. C'est-à-dire une onde P positive normalement. Imagine cette fois-ci que la dépolarisation provient du nœud AV. Si c'est issu de la partie supérieure du nœud AV, on aura d'abord une onde P qui va être négative, car la dépolarisation s'éloigne de D2. Le passage de l'impulsion électrique par le nœud AV qui va être retardé. Et ensuite, on aura la dépolarisation des ventricules. Imagine cette fois-ci que la dépolarisation est issue de la partie inférieure du nœud auriculoventriculaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Vu que c'est plus proche des ventricules, on aura d'abord la dépolarisation des ventricules. Et ensuite, due au retard par le nœud AV, une dépolarisation des oreillettes qui va venir après le QRS. Dernier cas de figure, l'impulsion est issue du milieu du nœud AV. On aura la dépolarisation des oreilles et des ventricules en même temps, avec une onde P qui sera à l'intérieur du QRS. C'était donc une bradycardie jonctionnelle. Cet ECG est super simple. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, rythme irrégulier, pas d'onde P, fibrillation auriculaire. Boum ! Quelqu'un qui vient avec des douleurs thoraciques, avec cet ECG. À quoi vous pensez ? Sus décalage en V2, V3, stémie antéroceptile, en V4, apicale en plus, V5 et V6, latéral. Si le sus décalage était en D2, D3 et AVF, c'est quoi ? C'est plutôt un stémie inférieur. Quelle artère est touchée ? Dans 75% des cas, coroner droite. 25% la circonflexe. Et si tu as en plus atteinte de V1, V3, R et V4, R, atteinte du ventricule droit. Il y a un truc qui te saute dans les yeux directement avec cet ECG. On voit un super grand R en V6, énorme, avec un S assez profond en V1. À quoi tu penses ? On va calculer SV1 plus RV6, 10 plus 30, 40, supérieur à 35. Le socolore gauche, c'est une hypertrophie du ventricule gauche. Remarque qu'on a un sous-décalage en V5 et en V6. Est-ce que c'est un instémie ? Non, c'est un signe de surcharge du ventricule gauche dû à l'hypertrophie qui est super importante. Je te laisse quelques secondes. Ondes P, 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 P. Les ondes P sont assez larges, avec un rythme auriculaire de quasiment 300 battements par minute. Un petit peu d'imagination. Ces ondes P ressemblent à des toits d'usine, voire des dents de scie. La fréquence cardiaque est à peu près 140-150 battements par minute. C'est donc un flotteur 2 sur 1. C'est-à-dire que parmi deux ondes P, une conduite. J'aime beaucoup cette ECG. Il y a une petite ligne droite juste avant le début du QRS. C'est un rythme électro-entraîné. Ce que tu voyais, c'était des spikes. Maintenant, on sait que le patient a un pacemaker, mais pourquoi il l'a ? Petit indice. Recherche les ondes P. Je vais marquer les ondes P en rouge. On voit que le rythme auriculaire est régulier. Je marque les QRS en orange. Le rythme ventriculaire est régulier. En résumé, tu as un rythme auriculaire qui est régulier. Les intervalles PR irréguliers. Et un rythme ventriculaire régulier. À quoi tu penses ? Blocavé du troisième degré. Il y a une coupure complète au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Les oreillettes et les ventricules se contractent de façon tout à fait asynchrone. C'est quoi ? QRS super large et tachicardie ventriculaire. À toi de jouer. Ici, on voit une onde delta. C'est un Wolf Parkinson White. Je m'explique. Tu as le nœud auriculo-ventriculaire. Et à côté, un faisceau accessoire. Le faisceau de Kent. D'abord, la dépolarisation des oreillettes. Entre P en rouge. Ensuite, passage de l'influx électrique par le faisceau de Kent. Et le nœud auriculo-ventriculaire. Le faisceau de Kent va être plus rapide. Avec une dépolarisation précoce du ventricule. Et ensuite, le nœud auriculo-ventriculaire va aller tout doucement dépolariser le ventricule. On a ainsi une onde delta précoce. Ici, qu'est-ce que c'est ? Tachicardie supraventriculaire. Car les QRS sont assez fins. Bon, diagnostic différentiel. Est-ce que c'est une fibrillation auriculaire ? Non, car présence d'onde P. Flutter, non plus. Ce n'est pas non plus une tachicardie atriale focale. Car les onde P sont négatives. C'est donc une tachicardie jonctionnelle. Qui peut être due soit à un bouvret. Avec un circuit de réentrée au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Ou un Wolf-Parkinson-White. Avec un faisceau de Kent. Vous voyez très bien que la dépolarisation des oreillettes va s'éloigner de D2. Et c'est pour ça qu'on a une onde P négative après le QRS. Le même patient qu'on ralentit. On ne voit pas d'onde delta. C'est donc un bouvret. Patient qui a présenté un malaise à domicile. Regarde en D2, D3 et AVF. Il y a un susdécalage. C'est un stémie inférieur. Toujours ajouter les dérivations V3R et V4R. Pour voir le ventricule droit. Atteinte proximale de la coronaire droite. Qu'est-ce que tu vois ? Susdécalage en V4, V5 et V6. C'est un stémie apicoladéral. Atteinte de quelle artère d'après vous ? IVA distal. Et à côté, susdécalage en D1, D2 et AVF. Il y a en plus un stémie inférieur. Soit la coronaire droite ou la circomplexe. Et plus que ça ne suffit pas, tu as en plus un rythme irrégulier avec absence d'onde P. C'est une fibrillation auriculaire. A toi de jouer. rythme irrégulier, pas d'onde P, fibrillation auriculaire. Mais cette fois-ci, lente. Très lente même. Prochain ECG. D1 est négatif. C'est une déviation axiale droite. Avec un socolo droit, c'est-à-dire R en V1 plus S en V6. Superbe à 10,5 mm. C'est donc une hypertrophie du ventricule droit. Tu as en plus un sous-décalage en V1 et en V2. Est-ce que c'est un infarctus ? Non. C'est des signes de surcharge du ventricule droit. Jeune patient de 24 ans qui se plaint de douleurs thoraciques. Il te dit aussi qu'il y a une semaine, il a eu un rhume. Tu as un segment PR descendant, donc quasiment toutes les dérivations. Et tu as en plus un sous-décalage qui est assez particulier. En selle de cheval. Péricardite. A gauche, les trois stades de la péricardite. D'abord, un segment PR descendant avec sous-décalage en selle de cheval. C'est une inflammation de la serreuse. Ensuite, épanchement en péricardite. Avec un micro-voltage. Et pour finir, le sous-décalage avec myocardite. Petit indice. Cherche les ondes P. Une petite onde P avec l'intervalle PR. Deuxième onde P avec un intervalle PR qui s'allonge. Troisième onde P qui ne conduit pas. On reprend encore. Onde P avec intervalle PR. Deuxième onde P, intervalle PR qui s'allonge. Troisième onde P, intervalle PR qui s'allonge encore plus. Et l'onde P qui ne conduit plus. En résumé, c'est un bloc à V du deuxième degré Mobitz 1. À toi de jouer. En V1 et en V2, le cuirass a un aspect en bloc de branche droit avec un sus-décalage. En DOM, c'est un syndrome de Brugada. Maladie génétique assez rare mais avec un risque de mort subite. Le meilleur pour la faim. Le tri-infirmier te dit qu'il y a un patient assez âgé qui vient pour malaise vago-vagal avec douleur à l'homoplate gauche. Voici son ECG. Regarde l'aspect assez particulier des ondes T en V1, V2, V3. Onde diphasique. C'est un syndrome de Wellenis. Attention, le patient risque de faire un infarctus avec mort subite. Probablement lésion de l'IVA. Ces ondes T diphasiques signalent une reperfusion coronaire qui surviennent essentiellement lors des intervalles sans douleur. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.